Good afternoon everyone, thanks for taking the fidelity by joining us today's edition of the Midday Balongwa Newscast on Ekinos Television. Nadine Yambou, good afternoon. Good afternoon, Inno Senazé. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Ekinos Television. Des interrogations fusent après les révélations exclusives sur le scandale lié aux travaux controversés de réhabilitation de l'entrée est de la capitale économique Douala. L'ingénieur de l'État était-il ignorant des compétences techniques de l'entreprise chargée des travaux ? Eh bien, des experts y voient une incompétence managériale mais également la corruption qui gangrène la réalisation de divers projets structurants au Cameroun. D'autres précisions avec Farel Bounia, Sylvestre Zangaou. Il a eu à construire les routes pour déjà dans le monde. Cette question du ministre des travaux publics au responsable de l'entreprise maître d'oeuvre du chantier de construction de la pénétrante est de Douala suscite des interrogations. Comment un ministre en charge des travaux publics peut-il laisser croire qu'il ignore la compétence d'une entreprise dont il a reçu le dossier technique ? Pour Edmond Kuati, un économiste qui a travaillé avec le Conseil national de la route, cette question du ministre Nganou Dioumessi n'est que pure diversion. C'est une attitude théâtrale. Pourquoi ? Parce que déjà, il faut souligner que le ministre, c'est l'ingénieur de l'État. C'est lui qui encadre, au moins sur le plan technique, la préparation du dossier d'appel d'offres. C'est lui, ça se fait sous son contrôle. Et donc, même si ce n'est pas lui qui encadre le processus d'attribution, parce que quand il a préparé le dossier, il le met à la disposition du ministère des marchés publics. Donc, que ce soit à la commission, que ce soit à la sous-commission technique ou à la commission d'attribution, il y a un représentant, n'est-ce pas, du ministère des travaux publics qui est dans tout le processus. L'on pourrait peut-être aussi comprendre les batailles qu'il y a eues pour le choix du maître d'oeuvre de ce chantier. Ce marché a fait l'objet de quelques querelles entre le ministre des travaux publics et le ministre d'antan, le ministre de l'époque, n'est-ce pas, des marchés publics, le ministre Abbasadou. Ils se sont tiraillés, lui, ayant une préférence pour une entreprise. Je ne vais pas la citer ici pour ne pas lui faire de la publicité. Et le ministre des marchés publics de l'époque, Abbasadou, avait de la préférence plutôt pour cette entreprise chinoise. Et donc finalement, le ministre des travaux publics est sorti perdant dans ce bras de fer et je crois qu'aujourd'hui, le fait qu'il soit sorti perdant fait en sorte qu'il veuille un peu régler ses comptes et donner l'impression que le choix de l'entreprise a été mal fait et justement qu'il n'était pas au courant. Ce n'est pas vrai, ça ne peut pas être vrai. S'appuyant sur la fiche de projet, au 30 juillet 2019, l'économiste affirme tenir la confirmation que le ministre des travaux publics mène l'opinion en bateau. Il est remarqué qu'en date du 6 au 7 mars, l'entreprise a reçu effectivement une mise en demeure. Et entre le 6 et le 7 mars, il y a eu, n'est-ce pas, une évaluation qui a été jugée globalement non concluante. C'est ce qui est contenu dans le document. Donc, le ministre ne peut pas aujourd'hui nous faire croire qu'il est totalement ignorant de tout ce qui s'est passé avec cette entreprise chinoise aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'il y a des dégâts qu'il veut se dédouaner. Quel que soit ce que laisse croire ou pas, le ministre des travaux publics, le calvaire des usagers de la route demeure à la pénétrante est de Douala. Et le département du Noun, dans la région de l'Ouest Cameroun, est confronté à la vétusté de son réseau routier. Les populations de Fumbot, par exemple, créent le ras-le-bol face à la dégradation des routes qui empêchent, qui paralysent justement l'écoulement des marchandises vers les centres urbains. Même les engins à deux roues ont du mal à se mouvoir à cause des nids de poules sur la chaussée. Le reportage de Gladysidi, Mamasoufoun. Voici ce à quoi sont confrontés au quotidien les populations de Fumbot, dans le département du Noun, région de l'Ouest Cameroun. Les automobilistes sont pris au piège des bourbiers géants. Ce gros porteur, par exemple, à en croire des témoins, a passé trois jours au même endroit. On ne sait même pas quand est-ce qu'on va sortir. Voyez vous même les états de la route. On ne sait même pas à quelle heure on va sortir. Voilà le pain qu'on a chargé dans la voiture pour aller livrer. Voilà l'état de la route. Regarde le camion s'y a fait trois jours ici, là, à cause de l'état de la route. C'est comme si le gouvernement a abandonné ce côté. Même les motos, désormais, seuls moyens de transport des marchandises ont du mal à circuler. Les conducteurs n'ont pas d'autre choix que de garer leur engin ou de faire demi-tour. Regardez aussi dans le Noun, ça c'est une route centrale des marchandises. Regardez, même la moto, ça les dépasse. Combien de fois la voiture ? Regardez, c'est normal ça. Le Fumbot, Malan, c'est 26 kilomètres. Mais présentement, à l'heure actuelle, on n'a plus de cinq états sur place. Le mauvais état des routes a un impact considérable sur l'économie puisque les activités sont paralysées. Les agriculteurs n'arrivent plus à acheminer régulièrement leur récolte vers les grandes villes. Par rapport aux difficultés que nous avons, par rapport au découlement de nos produits pour la ville, nous subissons pas mal de tracasseries. Vous avez vu l'étape piqueuse de la route qui interpelle le gouvernement, la commune de Fumbot en particulier. Nous ne vendons rien maintenant là. Quand il y avait la route là, nous on vendait très bien. Maintenant là, il n'y a plus d'activité. La route est coupée, il n'y a rien. Nous ne vendons rien. Il n'y a plus rien maintenant. Il n'y a plus d'activité. En attendant une intervention des autorités, les populations de Fumbot n'ont pas d'autre choix que de se conformer à ce nouveau mode de vie. Et en santé, l'épidémie de choléra fait rage au Cameroun. Plusieurs personnes sont décédées après avoir contracté la maladie dans les régions septentrionales du pays. Malgré les campagnes gouvernementales du riposte, nouveau cas pourrait être enregistré. L'absence de potable et les conditions d'hygiène dans lesquelles vivent les populations risquent d'aggraver la situation. Des précisions avec Flavien Vallandongo. Au Cameroun, les régions septentrionales et singulièrement l'extrême nord portent la palme d'or des foyers du choléra. L'absence de potable et la rareté du procès liquide en saison sèche sont des facteurs qui favorisent l'épanouissement des bactéries et germes à l'origine de la maladie. Au cours des mois de juin 2019, aucun cas de choléra n'a été détecté. Mais curieusement, bien avant le lancement de la campagne de vaccination gratuite contre le choléra initiée par les pouvoirs publics, 19 cas de choléra ont été enregistrés et immédiatement pris en charge dans les formations sanitaires spécialisées de la région un mois plus tôt. Présenté parfois comme maladie de la honte parce qu'épanoui dans les milieux sales et où l'eau potable est presque inexistante, le choléra qui a connu plusieurs phases d'épidémie au Cameroun a déjà fait plusieurs morts. Des campagnes de sensibilisation engagées par des décideurs invitant des populations à cultiver la propriété à tous les niveaux n'ont certainement pas prospéré parce qu'ayant connu des essoufflements. Le ministre de la Santé publique trouve ainsi un autre front de combat contre le choléra dans le septentréon. Les 50 morts enregistrés dans cette partie du pays en mai dernier pourraient voir la liste s'allonger avec la saison des pluies qui bat son plein dans l'extrême nord. Cette saison de pluie, période par excellence où le choléra trouve le terrain fertile. Depuis j'ai dernier, la maladie semble avoir refait surface dans certains départements de la région de l'extrême nord. À présent des publics et reportages, la rentrée scolaire 2019-2020 se prépare activement au groupe scolaire bilingue québécois. Le Québécois situé à Yassa dans le troisième arrondissement de la capitale économique d'Ouala, l'établissement, fait pour neuf. Les enseignants renforcent leurs compétences à quelques semaines du top départ. Reportage. Bienvenue au groupe scolaire bilingue Le Québécois, une école maternelle et primaire bilingue avec pré-maternelle, maternelle 1 de 3 à 4 ans, maternelle 2 de 4 à 5 ans. Le cadre spacieux idéal pour le plein épanouissement des élèves est un autre atout majeur de cet établissement situé à Yassa. Le groupe scolaire bilingue Le Québécois, c'est aussi son bus scolaire, bien propre et adapté pour assurer le transport des enfants en toute sécurité. Sa vaste salle informatique, le point d'eau, une salle réservée pour les ateliers et autres activités ludiques. La qualité des enseignements dispensés par des enseignants, qualifiés et rompus à la tâche, ne souffre d'aucune contestation. La preuve, les brillants résultats obtenus lors des examens officiels. Au DCI, le taux de pourcentage est de 100%, avec 19 élèves inscrits pour 19 admis. En ce qui concerne l'entrée en sixième, sur 12 candidats présentés, 9 ont été admis. Pour le plein épanouissement des élèves, les responsables du groupe scolaire bilingue Le Québécois ont inauguré un nouveau bâtiment avec de nouvelles salles de classe qui vont accueillir les apprenants l'année prochaine. J'aimerais inviter tous les parents comme moi, qui a fait confiance au groupe scolaire bilingue Le Québécois, d'envoyer leurs enfants ici l'année prochaine, ils ne seront pas dessus. Parce qu'ici, c'est le succès, c'est l'éducation, c'est le meilleur. Du côté de l'administration, l'on entend tout faire pour conserver son rang de leader. This is Balingua Primary Energy School Le Québécois. It is a school situated at Yassam, opposite the chief palace in Bangabakoko. It is a reference school in Douala 3. It is a place to be. And I want to call all parents who are watching me right now. That group scolaire bilingue Le Québécois is a school with all its multiple activities. In class 6, we have 100% in the common entrance exams. And in Coup Moyen-Dale, we have 81.1%. So which makes it all a reference school. Ça a été une belle fête. C'est ici l'occasion pour moi de dire une fois de plus. Merci à tous ces parents-là qui, une fois de plus, ont fait confiance au groupe scolaire bilingue Le Québécois. Nous prenons l'engagement de toujours donner le meilleur de nous pour l'épanouissement de ces enfants. Le groupe scolaire bilingue Le Québécois s'est fait une place de choix au fil des années dans un univers hautement concurrentiel. Grâce à sa dynamique et brillante équipe d'enseignants qualifiés et rompus à la tâche, et le cadre spacieux, idéal pour le plein épanouissement des élèves, est un autre atout majeur de cet établissement. Rendez-vous l'année prochaine, même heure, même celle, ou nouvelle édition, je suis la brillante Salama. La rentrée en maternelle est prévue pour le 9 septembre 2019. Pour la rentrée scolaire 2019-2020, une seule adresse, le groupe scolaire bilingue Le Québécois. Des étudiants de l'Université des Montagnes à Baganté dans la région de l'Ouest Cameroun sont désormais en possession de leurs ordinateurs offerts dans le cadre de la campagne gratuite de distribution de ces appareils. La cérémonie de la distribution s'est déroulée lors d'une cérémonie riche en son et en couleurs. Devant des étudiants impatients, le préfet d'une dé donne le coup d'envoi de la distribution des ordinateurs Paul Biya à l'Université des Montagnes. Il a fallu du temps pour que ces étudiants touchent eux aussi du doigt l'effectivité du don présidentiel. D'où la joie débordante qui s'est emparée des élus du jour. Vous voudriez bien, et c'est là même la quintessence de mon propos, transmettre à son excellence, M. Paul Biya, chef de l'État, premier intellectuel camerounais, nos sincères remerciements. Ce sont au total 200 ordinateurs estampillés PBHEV qui ont été remis aux étudiants, à charge pour ces derniers d'enfin bon usage, dans le cadre de leurs recherches et autres activités académiques à l'Université des Montagnes. Je peux vous dire que toute la communauté étudiantine udémoise est très contente. L'attente a été longue, mais comme le dicton le dit, mieux vaut tard que jamais. Mais aujourd'hui nous sommes très contents, et comme je l'ai dit dans mon précédent propos, les étudiants en feront bon usage. En félicitant les étudiants pour la patience dont ils ont fait montrer jusqu'ici, le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur leur a demandé de capitaliser l'opportunité qu'il leur est offerte à travers le don présidentiel. Qu'ils portent les standards de l'Université des Montagnes très haut, vous savez que dans le paysage des institutions privées d'enseignement supérieur, l'Université des Montagnes occupe une place extrêmement importante, et il est important que la notoriété de cette université continue à rayonner à travers ses étudiants. Rappelons que c'est dans le cadre du plan triennal jeune que le président de la République a décidé d'ortoyer gratuitement 500 000 ordinateurs portables aux étudiants des universités publiques et privées du Cameroun. Jusqu'ici, plusieurs institutions d'enseignement supérieur ont déjà été servies. C'était au tour des étudiants de l'Université des Montagnes d'être honorés, dans une ambiance festive, qui a laissé éclater la joie des uns et des autres. Et toujours cette publique reportage, l'Union Camerounaise des Brasseries vient de changer la vie d'un de ses fidèles consommateurs de la bière 444. A l'issue d'un tirage au sort, Olivier a remporté une berline mise en jeu et d'autres et d'importants lots de la circonstance. Encore tâche ! Applaudissements Applaudissements Il est entré dans un monde de raffinement. Il va désormais poursuivre son aventure au volant d'une berline de classe. Un cadeau bien mérité et fièrement remporté par Gislin Fessy, fidèle consommateur de la bière premium K44. C'est entouré de leurs proches et du top management de l'Union Camerounaise de Brasserie que les trois compétiteurs, détenteurs de la capsule Drink 8 Class, ont participé au jeu qui les a départagés. Après le mot de bienvenue, place au jeu proprement dit, qui s'est déroulé en trois étapes. La première déterminait l'ordre de passage, la deuxième, qui consistait à avoir un coupon Drink 8 Class pour continuer l'aventure, a éliminé M. Kem Eric qui, pour sa part, a tiré la boule Stekul. Ce dernier est tout de même reparti les bras chargés de nombreux cadeaux, dont une enveloppe d'un montant de 40 000 francs CFA. Nous encourageons l'ensemble des consommateurs de K44 qui ont participé à cette promotion. Tout le monde ne pouvait pas gagner, il y avait un véhicule en compétition. Et nous rassurons également nos clients que des activités sont en préparation pour pouvoir leur permettre de participer également aux différents événements de K44. Vient ensuite le moment de suspense. Il nous reste deux candidats qui, pour la troisième et dernière étape, doivent tirer dans l'une de ces constances, deux boules contenant chacune une clé identique. Le principe était simple, celui dont la clé devait ouvrir la voiture était le grand gagnant. Après vérification par maître Ndjoumé, huissier de justice à Douala, que la voiture était bel et bien fermée, les deux finalistes et leurs invités se sont regroupés autour de la dite voiture pour assister à ce moment exceptionnel qui a vu le rêve de Ghislain Fessy s'accomplir. Une berline élégante qui lui donnera certainement, ainsi qu'à tous ses proches, plus des raisons de consommer la K44 avec classe, mais aussi avec modération. Les mots me manquent réellement pour parler. Je suis très, très, très ému, très ému, très content. Je remercie grandement la société, le groupe Kaji, le groupe UCB et je les remercie d'avoir mis à K44 sur notre chemin et sur le marché. Je les remercie aussi pour cette voiture qu'ils m'ont fait ce soir. Merci, merci pour tout. C'est avec beaucoup de joie que le directeur général de l'Union Camerounaise de Brasserie, en compagnie de la présidente de la fondation Fouatoula Kaji des Fousso, lui ont remis les clés de ce splendide véhicule accompagné d'un bond de carburant à utiliser dans les tout prochains mois. Nous l'avons fait encore, nous l'avons fait avant et nous l'avons continué à le faire. Le problème c'est que la responsabilité sociale est partie de notre commitment et c'est un très grand commitment. Nous avons juste commencé avec K44. C'est bien sûr, il est à peu près 3 ans. Nous l'avons appris quand UCB était à peu près 44 ans. Et c'est une présentation de la fête. M. Essunga Auguste, l'autre finaliste, quant à lui, très heureux d'avoir participé à cet événement, a reçu un lot d'encouragement et a promis de continuer à consommer avec classe 50 cl depuis Bonheur. Cet événement fut une étape importante dans la vie de la marque qui promet des lendemains radieux. La K44 espère pouvoir continuer à récompenser la loyauté de tous ces consommateurs, avec ces consommateurs qui sont authentiques, classe et toujours prêts à vivre cette belle aventure avec nous. Une soirée exceptionnelle pour une marque contemporaine, K44, drink 8 classes. Et la suite de ce journal, c'est en langue anglaise avec vous, Nonsenazi. Merci Nadine, Yambouou. Good afternoon to you once more. The fight against poaching intensifies to protect Cameroon's animal species. A 50-year-old man is currently under co-study at the Ndokbong, gendarmerie brigade in Douala for engaging in the illegal activity. He was apprehended in the court in possession of 16 elephant tusks. That is, the 16 elephant tusks obtained from the killing of 8 elephants. Babila Jonathan has more. 16 elephant tusks, 8 more elephants killed by poachers. 50-year-old Bunduma Benoit was caught with this back of elephant tusks in Douala, in Cameroon's economic camp, Douala. He was arrested by gendarme officers from the Ndokbong Gendarmerie Command. The suspect told the Ndokbong Gendarmerie Commander, Captain Dasi Modeste, that his friend from Bé 20 East's region gave him the back to go and deliver to a Chinese national. Captain Dasi Modeste and his colleagues are tracking down the suspect's alleged accomplice who is still on the run. They will both face the law for illegal wildlife trafficking. Africa's elephant population is declining at alarming rates and some species are facing extinction within 10 years. The savannah elephant population dropped by 30% between 2007 and 2014. Political actors, civil society, religious and traditional leaders in Cameroon have joined the international cause for a return to the federal system of government in Cameroon for peace to return, not only in the two English-speaking regions of the country, but in the nation. In general, it was during deliberations in the economic capital, Douala, attended by Fermi Armstrong Sander, who tells us more. They say a federal republic of Cameroon is no longer a dream, but a project, the only way out of the current impasse, which should be projected now and not tomorrow. They are political, civil society, religious and traditional rulers who have just rounded up a cogitation in Douala. The federal republic of Cameroon is not a dream. It is a project. A project within our reach. We must convince the majority of Cameroonians from east, west, south and north that it is the way, there is a future for our beloved country. With the anglophone crisis worsening further, the actors say a federal republic of Cameroon in its correct composition is a messiah solution to the suffering people. The financial management of the federation shall ensure the viability of the federal states, of the federated states, of the divisions and of the towns. Some, however, express frustration that the central government, which they say has the power to stop the worsening crisis, has adopted a questionable approach. The problem of our country being discussed in another country, lower houses, upper houses, congresses, but yet in our own country, the National Assembly, honorable, nothing is said about it. Sinners, nothing is said about it. The call for the return to a federal system of government in Cameroon has been echoed by several international bodies and development partners to Cameroon, notably the United States of America, through the U.S. Senate. And now we talk about how Nigerians have moved from Boko Haram hostilities to settle in the west-state, northwest, and southwest regions of Cameroon. Nigerians who are residents in Anglophone Cameroon have a bitter testimony to give about the effects of the Anglophone crisis in their lives and equally day-to-day activities. In a gathering at the Bamenda Congress Hall of Northwest Region, the Nigerian community say they are equally victims of killings, abductions, crumbled businesses, and many more in the Northwest Region. Details with our Northwest Regional Correspondent, Bo Stella. The Nigerian Union in Bamenda has a new president. Prince Otobo was installed alongside other members of his executive by the Honorable Ibrahim Mohamed Bashir, Consul General of Nigeria to Cameroon. During the ceremony at the Bamenda Congress Hall, the president elect sayings, the insecurity due to the crisis rock in the two English-speaking regions of Cameroon, and what he terms illegal extortion at checkpoints, especially along the Murphy-Cock stretch of the road, are their greatest miseries. Nigerians are experiencing a lot of intimidation and illegal extortion of money from my 19-month-old record by some progressivists and post-rumpelers law-embossment efforts. In response, the Consul General cautions. I always keep in touch with them to advise them to be no-ariding, to know where and when to go to, and so far, I give glory to the Almighty God. In any society, we find out that there are some fazealious ones, there are some bad acts. So the only way we can do that is to bring it to the authorities and engage them. If it is an issue that brothers with immigration or the police or whatever we engage the higher authorities, we talk, and they will be able to tell their officers what they mean in the field. Because, you know, some of these things doesn't have the approval of the higher actions. The 28-man executive headed by Prince Otobong is expected in the next four years to work in line with the democratic principles of the Federal Republic of Nigeria while encouraging the respect of the laws of their host country, Cameroon, and preserve the unity among the about 1,000 Nigerians living in Bamenda with their host communities. In their typical outfits, the Nigerians celebrated their cultural diversity to the admiration of authorities present. Proud to the installation, Honorable Ibrahim Mohamed Bashir paid a courtesy visit to Governor Adolf Lele Lafrig. And now, Public Works Minister Emanuel Ghanu-Jomeci has expressed frustration and doubts over the competency of the enterprise constructing the Yasa stretch of roads linking Douala and Yaoundé. This follows the heavy traffic jam created for weeks now which has had adverse consequences on the road users. The minister, during an inspection, a mission stopped the company or enterprise from its activity till further notice. More in the following report. Emanuel Ghanu-Njomeci, Minister of Public Works, arrived at the east entrance into Douala to inspect construction and rehabilitation works on the Yasa stretch of roads linking Douala and Yaoundé. His visit follows agitations made by road users for weeks now due to heavy congestion caused by delayed work in front of the contractors in charge with the road construction and rehabilitation. The minister questioned the system of work adopted by the enterprise this rainy season. The reply proved it was the best. Such system of work is rather annoying to the minister as roads leading into the quarters have been used for deviation and consequently degraded, hindering mobility of persons and vehicles. The public works authority criticized the quality of work being done and the materials used on the sick roads this rainy season. He thinks the materials are not compactable with this rainy period. You have created a small lake behind it. That's why the director speaks. I hope that the chief of the control mission There exists a chief of mission for this project but to the minister he seems not to know his supervisory role because modalities of the state are not respected. Non, ce n'est pas vous qui devez expliquer, monsieur. Vous devez surveiller ce qui se passe. Vous ne devez pas vous substituer à l'entreprise, monsieur. Et que ça cesse. Vous êtes mission de contrôle ou vous êtes chef d'entreprise? Bon Dieu! At all levels the public works boss and other state authorities are discontented with the works. We are not satisfied with what we have seen. The company has mobilized itself but the quality the know-how are not following. Consequently we have decided that the company should stop until we see how far we can still go with he who not or not. We have taken the same decision with the supervisory body. He doubts the competence of the enterprise he met and posed embarrassing questions. Je vais lui poser une question. Il a construit les routes déjà dans le monde. The company personnel claim they have constructed and rehabilitated roads in Congo and Kenya. Bien c'était de rehabilitation. Il y a de routes de lev et il y a aussi de routes de rehabilitation. Minister Emmanuel Nganou in total frustration schooled the engineers they would have fabricated materials elsewhere and not on the project site which has messed up everywhere and caused an alarming traffic jam on the national road number three. users of the east entry into Douala will have to endure surfing a little more on the completion of an alternative path commanded. we have identified a section of the route 18 kilometers to be maintained so that the senior divisional officer or the Vaurie division will take a prefectural order to indicate what type of vehicle will pass through there so a decision will be taken to indicate what will be the section of the route to help. The governor of the littoral region has been designated the responsibility to organize meetings with the teams constructing the roads for proper orientation or for which continues the project. And that's it for this 12 p.m. Balingua Newscast on Akinok's television. Thanks so much for following another Ease at 4 p.m. Do join us then. Nadine Yambou and say au revoir at 16h. Exactement in Osenazé. Le prochain rendezvous c'est lorsqu'il sera 16h. Mesdames et messieurs merci pour votre aimable attention et passer d'agréable moment en compagnie de nos programmes. Merci.